Ma formation, je dirais, elle n'a rien de spectaculaire. Elle s'inscrit dans une logique, c'est-à-dire, après des années de lycée, l'envie de rentrer dans une école d'art. Je l'ai choisi simplement par une proximité géographique. Je suis Lorrain, j'habitais à 30 km de Metz, dans la campagne, et donc j'ai passé le concours de l'école la plus proche, un peu plus loin, 20 km plus loin, il y avait Nancy. Dans cette école à Metz, je n'avais pas d'autres repères, je ne connaissais pas d'autres écoles, donc pour moi, c'était une vraie révélation. A posteriori, j'ai compris que c'était une petite école qui avait beaucoup moins de moyens que d'autres, etc. Mais j'y suis resté, j'ai fait mon cursus classique de 5 années dans cette école. C'était une claque, un peu, je veux dire, rencontré dès la première semaine. Je m'en souviens très bien de cette première semaine à l'école. C'est, vous avez des enseignants qui vous attrapent un peu, comme ça, dans l'amphi, et qui vous disent, bon, tout ce que vous avez appris avant, vous oubliez tout. Voilà, on dirait un reset maintenant, mais voilà, c'était ça. C'était très, très déstabilisant. Mais ça m'a plu, quoi. Quand je suis rentré dans cette école, les choses ont un peu glissé, parce qu'on a une année propédeutique où on découvre un peu tout. Et voilà, le champ de la peinture ou de l'art, quelque part, déjà, ne me plaisait pas moins, mais en tous les cas, je me suis orienté dans cette école. Il y avait trois formations dans cette école. Il y avait art, ce qu'on ne pourrait appeler design, mais qui s'appelait à l'époque, mais c'est intéressant, ça s'appelait environnement. Et le troisième cursus, c'était communication. Parce que dans cette école de Metz, l'option, c'était communication, mais l'option était photographie. Donc le médium, même si je n'ai jamais fait véritablement de la photographie, le médium photographique m'a toujours intéressé. Et c'est un peu ce glissement-là qui a fait que, par appétence, je veux dire, ma curiosité a été voir un peu ce qu'était le graphisme, parce qu'encore une fois, on parlait plus de communication, de choses comme ça. Mais je me suis intéressé à... Voilà. J'ai commencé à être très séduit. Parce que vraiment, oui, je crois que c'est de la séduction par des mots qu'on n'emploie peut-être plus vraiment maintenant, mais par les avant-gardes. Donc voilà, c'est la lecture de tout ça, le dadaïsme, ces choses-là qui m'ont plus intéressé que la peinture. Et donc, le graphisme, même si je n'ai pas posé ce mot-là tout de suite dans ma pratique, elle est plus venue par l'illustration. Donc une certaine forme de peinture, parce que voilà, c'était la peinture que j'avais imaginée, je l'ai fait muter peut-être un peu en illustration. Et puis après, à manipuler que de l'image ou que de... J'ai trouvé peut-être moins, peu d'intérêt, et mon intérêt a été... C'est ouvert avec la typographie, avec la mise en page. Ce qui m'a intéressé, c'est de... de manipuler, de manipuler le texte, l'image et tout ça, gagner de la liberté et avoir la possibilité de tout manipuler. Pour revenir à ces écoles, c'était des écoles à l'époque vraiment de grande liberté. Peut-être d'enseignement un peu, je dirais, un peu léger aussi. Mais en tous les cas, on était super... On était très libre. Donc, on était aussi un peu autodidacte. J'avais des enseignants, leur référence, c'était... C'était un peu des paires du graphisme en France, mais c'était Grappus. Nous, moi, étudiant, c'était plus Bazooka. Le cursus, un peu... pas préétabli, mais qui... Voilà, on sortait d'une école de communication. C'était plutôt la publicité qui... Voilà. La publicité qui parlait de communication. C'était un peu ça l'ouverture pour les étudiants qui sortaient de ces écoles avec cette option communication. Moi, c'est pas ce qui m'a plu. La publicité ne me plaisait pas. Je m'y suis frotté un peu, quand même. Parce que j'ai eu... Voilà, j'ai été un peu employé dans une agence pour aller voir un peu, comme ça, ce que c'était. presque de manière homéopathique. Je faisais ça à mi-temps. Il fallait... Il faut vivre aussi un moment de ce que l'on a appris et puis il faut... Il faut voir. Donc, on apprend, on apprend aussi en faisant des choix. Mais les techniques au service de la pub ne me plaisaient pas, au service de la vente ne me plaisaient pas. c'est... Mais donc, j'ai appris. J'ai appris que je ne ferais pas de publicité. Mais j'ai... Voilà, j'ai appris, j'ai acquis un peu aussi des techniques. Et ça a toujours été le champ culturel, mais je dirais assez large qui m'intéressait. C'est-à-dire de travailler pour un certain type d'institution, ou même si je ne les appelais pas comme ça. je veux dire, voilà, il fallait commencer un peu à se frotter à des... à un champ qui... particulier. Et je... Voilà. Les choses, après, sont faites, évidemment, de rencontres. le constructivisme russe, le Dada, Kurt Schwitters, les futuristes italiens, et puis des gens de l'Est, donc... Molinage, Laszlo, Molinage, Lidzinski, voilà, ça, c'est les noms, un peu... Enfin, voilà, c'est... c'est les formes qui me... qui, au-delà de la séduction, me parlent. Un autre graphiste... Enfin, je parlais de graphistes de... artistes graphistes de l'Est, Karel Taig, Ladislas Sutnar, qui est un graphiste tchèque, qui est parti aux Etats-Unis, et qui est un des pères du design d'information, du graphisme d'information, ce qu'on appellerait les data, maintenant. Que l'on trouve des résonances dans mon travail avec ces gens-là, humblement, très humblement, en tous les cas, et là, oui, je pense qu'en travaillant, je les cite toujours un peu. Ce qui est intéressant, c'est que les éditions 205, c'est que ça a été une... ça a été une rencontre, on parlait de rencontre. donc là, c'est pas du hasard, puisqu'ils sont graphistes, ils sont éditeurs, ils sont dessinateurs de caractère, ils sont vraiment plein de choses et bourrés de talent et de qualité. Donc ça a été une rencontre, il y a un peu plus de 10 ans, avec Damien Gauthier, qui est le fondateur du studio 205. Damien, un jour, m'a dit, ça serait intéressant, parce que, voilà, tu as un travail un peu connu, mais pas connu, enfin, il y a quelque chose comme ça, et j'aimerais bien faire un ouvrage sur ton travail. Ça a mûri longtemps, et puis, Damien s'est associé avec Florence Roller, et il se trouve que Florence Roller a été une étudiante aux arts déco de Strasbourg, que j'ai eue quand j'enseignais, en année propédotique, donc en première année. On se retrouve quasiment 15 ans, 15 ans, oui, 15 ans, un peu plus même, après. Et donc, ça devient presque une affaire, voilà, quelque chose d'un peu familial, comme ça, en tous les cas, autour de notre métier, de graphiste. Pourquoi ? Alors, je me suis posé plusieurs fois la question, il y a longtemps déjà, est-ce que j'édite des choses, est-ce que j'auto... Enfin, voilà, et on manipule les signes, on manipule le texte, on manipule les images, tout ça, tout ça, on sait faire. On travaille avec des imprimants, on connaît toute la chaîne graphique, etc. Enfin, j'espère la connaître, mais... Et à un moment, on se dit, mais est-ce qu'on n'éditerait pas... Voilà, il y a cette envie à un moment. Et puis, je ne l'ai jamais fait, parce que, voilà, est-ce que... Est-ce que c'est le bon moment ? Puis qu'est-ce que je vais y dire ? Et puis ce côté autopromo, est-ce que c'est... Et on croise en même temps énormément de livres... Enfin, je veux dire, les anglo-saxons sortent, on sortait traditionnellement, énormément de livres sur le graphisme, etc. Donc, oui, on voit bien qu'à un moment, mais est-ce qu'on est légitime ? Est-ce qu'on est... Est-ce que... Voilà, est-ce que... Comment on va inscrire ça dans... Voilà, dans ce flot de livres qui sort ? Et à un moment, il faut que ça se justifie. Donc, c'est... Voilà, les éditions 205 m'ont convaincu qu'il fallait que ça existe parce que ça répondait pour eux à quelque chose. C'est-à-dire que j'avais un travail un peu provincial puisque j'ai toujours travaillé en province, mais quand même à Paris pour des gros commanditaires. Mais, je veux dire, voilà, c'est... Et puis, cette façon de... Voilà, de travailler depuis longtemps de manière un peu discrète ou de temps en temps même de manière un peu solitaire. Voilà, c'est... Ce qui intéressait les éditions 205, je pense, c'était de dire voilà, quelqu'un est connu mais en fin de compte on le connaît... Enfin, un travail est connu mais on connaît peu la personne. Et... Et donc, il y avait voilà cette idée-là. Et ensuite, quand on s'est rencontrés, c'est... Ce qui était important, c'est pour eux, c'était de dire on fait un ouvrage mais c'est pas une... C'est pas une... C'est pas une monographie. C'est pas... C'est pas ça qu'on a envie de faire. C'est... C'est faire dialoguer. C'est né avec Vanina Painter, l'auteur d'un texte que j'aime beaucoup et d'un... Dans le livre et de l'interview qu'on a menée. Voilà, ça s'est construit de cette manière-là parce que... Parce que fallait... Fallait trouver... Voilà, fallait que ce livre soit quelque part utile, utile au lecteur parce que moi, c'est ma principale préoccupation en tant que graphiste. Je travaille pour un public, certes, pour un commanditaire mais voilà, je donne à lire. Je veux dire, quand on fait une affiche, on interpelle les gens dans la rue d'une certaine façon et il y a une qualité d'écriture à leur donner. C'est pas... C'est pas... C'est pas de la séduction. C'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est dire, voilà, vous, piétons, voilà, de... On vous amène du... On vous amène un propos, on vous amène du sens dans l'espace urbain. Voilà, il est pour vous. Je veux dire. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon métier et je pense que les éditions 205 aussi, en publiant leurs livres qui sont très pédagogiques, qui sont tournés... Il y a aussi des ouvrages qui s'adressent vraiment à la jeunesse. donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci d'éducation. J'aime pas trop le terme, mais voilà. Et c'est ça qui m'a séduit dans... Donc, le pourquoi éditer, voilà, il réside là-dedans en se disant... Alors, c'est pas... Je vais pas dire que le bouquin est singulier ou complet, mais voilà, il s'inscrit quand même dans une démarche de dire on sort un livre et ce livre doit être utile. En tous les cas, il doit être extrêmement lisible pour des étudiants, pour des... Voilà. Et il doit expliquer non pas le métier, mais le parcours de quelqu'un dans ce métier. Ça fait un moment que j'enseigne. J'enseigne à l'école d'art et de design de Saint-Etienne depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'enseigne aussi bien parce que je le voulais, c'est ce que j'avais connu aux arts déco de Strasbourg, travailler, je parlais de Florence Roller, que j'ai connu en première année. Et... Eh bien, j'ai fait le... Alors, c'est pas le même cours, mais je voulais absolument travailler avec les premières années parce que c'est l'année la plus... la plus... la plus incroyable pour moi. Un étudiant qui arrive en première année, pour moi, il doit être gâté. C'est... Voilà. C'est... qu'on parle du graphisme dès la première année à Saint-Etienne, chose que je fais. Mais je travaille aussi avec des étudiants en master en cinquième année. Alors, je vais revenir aux premières années. Moi, j'aime beaucoup accompagner les étudiants dans... dans ce qu'ils sont, en fin de compte. C'est-à-dire... le... le... Quand on arrive dans une école qu'on a 18, 19, 20 ans, on sait faire des choses. On a... Voilà. Mais, ce qui... ce que vous attendez, c'est... ces jeunes étudiants n'ont pas de certitude. Oui. Il faut leur dire d'essayer. Et puis, c'est simplement en travaillant avec eux, en appuyant, en disant oui, là, c'est... Et puis, voilà. Puis, c'est... Pour moi, c'est pas du conseil, c'est de l'accompagnement. Et l'accompagnement, il se fait sur... sur beaucoup d'années. Et puis, le conseil, moi, je pense que... il... j'emploie... Je crois que j'emploie jamais ce terme. Mais, de toute façon, ce sont ces étudiants... C'est eux le futur. Donc, c'est eux qui sont en train de défricher des choses que vous ne connaissez pas. Moi, ce qui m'intéresse, et ça, je le dis volontiers aux étudiants et aux étudiantes, ce que j'aime, c'est... c'est chercher avec eux. C'est... Et surtout, qu'ils m'emmènent sur des champs que... voilà, où j'ai des choses à découvrir. Moi, je pense que j'apprends autant qu'ils... j'apprends d'eux. Voilà. Et je pense que, de toute façon, c'est toujours ce dialogue-là que j'essaye d'instaurer. Alors, pour revenir aux premières années dont je parle dans mon enseignement, ces premières années, ils sont donc très nombreux. Et pour moi, c'est un énorme atelier. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un énorme atelier qui est de la lettre partout, voilà, de la forme, etc. Et qu'on manipule tout ça. Et on voit les choses sortir comme ça. Et c'est extrêmement jubilatoire. Peut-être plus pour moi que pour eux encore. Mais c'est extrêmement jubilatoire parce qu'on voit les choses en train de se... de naître avec une énergie que vous, vous n'avez plus parce que... Enfin, vous n'êtes plus la même. Eux, ils sont... ils sont... ils sont en pleine forme. Et donc, même s'ils doutent énormément, mais voilà, c'est cet environnement-là que j'aime bien... que j'aime bien mettre en place. Et c'est... Alors c'est... Pour moi, c'est de l'accompagnement. Et en même temps, c'est... Pour moi, c'est une manière de ne pas faire de graphisme en en faisant énormément. Je m'explique. Je veux dire, je ne travaille pas, voilà. Je suis avec... À l'école, je ne travaille pas personnellement, je veux dire, sur mon graphisme. Donc, quelque part, je ne fais pas mon écriture. Je ne développe pas mon écriture. Mais avec l'énergie, avec tout... Voilà. Je ne sais pas, 70 élèves, moi. Vous en faites énormément. Je veux dire, chaque étudiante, étudiant, amène une problématique. Et je veux dire, ça démultiplie votre travail qui, des fois, peut être extrêmement solitaire. Vous travaillez sur quelques dossiers en même temps. Vous êtes sur un livre, vous êtes très concentré sur un livre, sur une exposition, sur une affiche, etc. Enfin, c'est des choses qui s'agrègent comme ça, pour exemple, pour une commande de musée, par exemple. Donc, vous êtes extrêmement concentré sur cette problématique-là et ça ne vous met pas des œillères, mais vous devez un peu... Enfin, vous êtes cantonné un peu à cette tâche et quand vous arrivez dans l'école, vous avez quelque chose d'extrêmement foisonnant parce que... Voilà. Parce que vous avez... Je vois une centaine d'étudiants les deux jours où j'y suis. Donc, évidemment, c'est... Oui, c'est jubilatoire pour moi. Donc, si je dois parler d'un commanditaire, je parlerais du musée Nice-Fort-Nieps. Alors, voilà, c'est un musée à Chalons-sur-Saône pour lequel je travaille toujours. et pour lequel j'ai commencé à travailler en 1996. Et, en fin de compte, c'est une... Moi, j'aime le travail quand il y a une continuité. Alors, ce qui est très compliqué parce que c'est une manière aussi de parler un peu de notre métier de graphiste où on est beaucoup consulté sous forme d'appel-d'offres. Et ce qui est un frein terrible à la création, enfin, une contrainte, vraiment. Et l'idéal dans sa vie professionnelle, c'est de trouver quelques commanditaires avec qui on va s'entendre. et j'ai la chance d'avoir un commanditaire qui était conservateur du musée Niepce, mais pas que. On s'est rencontrés avant. Mais pour revenir à lui, il s'appelle François Cheval. Et on a travaillé ensemble. On travaille encore ensemble. On travaille encore ensemble. Et ça fait plus de 30 ans qu'on développe. Donc, il est présent dans le livre puisqu'il a écrit un des articles, un des chapitres du livre. Et justement, il parle de ce rapport. C'est un rapport singulier. Je veux dire, voilà. Et c'est toujours très intéressant. Alors, évidemment, on devient ami, on devient complice, on devient... Mais, voilà. Et ce dialogue, c'est la réflexion que l'on peut avoir, que les choses qui se tissent d'exposition en exposition, enfin, je veux dire, on a toute une histoire on a travaillé sur... Je n'arriverai même pas à dire le nombre d'expos sur lesquels on a travaillé ensemble. Mais voilà, il m'a apporté une nourriture incroyable. La première expo, je finirai là-dessus, la première expo qu'il a montée, que François Chaval a montée au musée Nice et Fornayeps, c'était une expo sur Rotschenko. Donc voilà, retour au constructivisme. C'était une entrée en matière formidable pour moi. Et voilà, moi je voulais... Je veux parler de ça quand même. C'est très important le métier de graphiste tel que moi je l'entends, qui est toujours porté par la commande. Je ne suis pas auteur, je ne me sens pas chercheur, auteur, etc. et puis mes recherches m'amèneraient à développer après dans la commande. Non, moi c'est toujours la commande qui est le moteur de mon travail. Je veux dire, si je n'avais pas de commande, peut-être que je ferais autre chose. Voilà, mais c'est ce rapport à la commande ou à la fidélité que l'on peut trouver avec certaines institutions pour inscrire une pérennité. Ça, c'est vraiment la chose la plus... Oui, le plus gros cadeau qu'on peut attendre de ce métier.